La tourte, spécialité de la vallée de l'Anster, la viande fumée et les rois capracultiques. Ça c'est un minster ? Donc ça c'est un minster, donc du jour ? Tart au couet, chouache cavalia en alsacien. Après on va aller courir tout nu dans la vallée. C'est beau hein ? Ouais, aujourd'hui on est sur la route des crêtes, entre les Vosges et les Hauts-Rhin, et on va dans une ferme auberge, parce qu'en fait sur cette route des crêtes, qui a été construite pendant la première guerre mondiale pour garder la communication entre les vallées, c'était une route stratégique, il y a plein de fermes auberges qui sont des exploitations agricoles, et donc on va manger dans une de ces fermes auberges. Bah oui, c'est stratégique de manger de toute façon. Alors on ne mange pas dehors, même si c'est l'été. Ouais, c'est la tradition paysanne, on mange à l'intérieur. On est à l'altitude, hein ? Ouais, on est à 1200 mètres. Bonjour ! Il y a plein de monde déjà. Il y a plein de monde. Ça va bien ? Bonjour ! Bonjour ! J'ai lu que vous produisez votre fromage ? Tout à fait. Bonjour monsieur ! Bonjour ! Ah, on est content d'être là ! On va bien ? Le matin, c'est toute la pièce ici qui nous sert pour faire le fromage, on a l'étable qui est à côté. Vous fabriquez là le matin ? On fabrique là, tout à fait. Oh là 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 ! Les fromages sont juste derrière. Viens Mathieu, viens voir ! Ah, ça sent le petit lait, j'adore ! Finalement, on a les fromages qu'on a fait ce matin. Ça, c'est un minster ? Ça, c'est un minster, donc du jour, ce matin. Donc, c'est traite du soir, plus traite du matin. Et après, ils descendront en carrément. Ça allait d'un côté, ça allait de l'autre côté, tremper dans l'eau. Tous les deux jours, vous le lavez ? Tous les deux jours, voilà ! On le repose. Pendant combien de temps ? Et donc là, jusqu'à ce que les gens nous l'achètent. Et notre but premier, c'est que les vaches se portent bien. Et puis, quand moi, j'étais petit, je disais jamais je vais voir les vaches. Je disais toujours que je vais voir mes sœurs. Ah, c'est vrai ? Voilà ! Vous avez déjà presque vu, finalement, toute la famille. Papa, André, Sarah, que vous avez déjà vu, donc c'est ma compagne. On va passer par la cuisine, comme ça, vous allez faire connaissance de maman, donc Fabienne. Allez, plaisir. Là, on est au cœur de la maison. C'est votre maman, alors ? Alors, ça, c'est maman. Bonjour, maman. Je vous sers la main, madame ? Est-ce qu'il y a des tourtes, là ? Ça, c'est les tourtes. Quoi ? Parce que le repas Marcaire, c'est toujours les mêmes choses. La soupe, la tourte et les pommes de terre. Oh, j'adore ça. La viande fumée. La viande fumée. La salade. Oui, la salade, important. Et un dessert au choix. Qu'est-ce que c'est le repas Marcaire ? Vous nous expliquez ? Les Marcaires, c'était ceux qui travaillaient à la ferme ici. C'est ça. Les ouvriers ? Parce que Marcaire, c'était ceux qui s'occupaient des bêtes. Parce que dans le temps, le tourisme, c'était l'hiver. Oui. Parce que les gens venaient squatter ici, les plus nobles, le médecin, l'avocat, ils voulaient skier. Ah oui ? Ils squatteraient les fermes. D'accord. Et donc c'est là qu'est né le premier tourisme. Et chez vous, ça fait 200 ans que c'est le même menu ? Bon, on va aller goûter ça, hein ? Ah ouais ? Alors la merbière, c'est comme le piquon, c'est à l'orange. Et le cinarbière, c'est à l'artichaut. Je goûte le cinarbière. Magnifique. Et pour monsieur ? Non, il ne voit pas, c'est qu'en nuit, on fait de la retard. Bah, il a le droit d'avoir un soft. Ah oui ? Bah, sans alcool. Bah, sans alcool ? Ah bah, ouais, une petite limonade. Ah bah, voilà une folie. C'est quoi cette traduction ? Bah, c'est un alcool d'artichaut, avec de la bière. Très bien. Je ne sais plus comment elle a dit, c'est un nom, c'est des noms que je ne comprends pas, je n'ai pas fait allemand première langue. Ah, c'est amer et sucré. Ah bah, voilà. Ah bah, c'est bon. Tout est local, ça vient de Lisbeth, là. Aujourd'hui, on te dit, il faut manger local. Eux, ça fait des années, ils ont toujours défendu. Je dis toujours que les gens de l'Est, ils adorent leur territoire. En fait, ils sont très tendants, depuis 1942, ces gens. Ah, la bonne souche. Merci. Bon appétit. Elle a l'air hyper bonne, cette soupe. Tiens, je te sers. Ah, voilà, monsieur Bragar. Bonjour. Monsieur Bragar. Monsieur Bragar. Enchanté. Très bien, vous allez bien. Le père de Thomas qui fait nos super tablier. Ah, d'accord. Ça, c'est la merbière, non ? Oui. Elle est bien, hein ? Oui, je prends le calme. La tourte, spécialité de la Vallée de l'Anstay. Voilà, donc la tourte à la viande. Certains le faisaient au port, comme ici, et d'autres au veau, en fonction de ce qu'ils avaient comme animaux dans la ferme. Ah, tu me sers d'abord. Pour une fois. Ah, ben voilà, tu m'énerves. Ah, ben ça va être de ma faute. C'est de ta faute. Ah, ben bravo. Donc, les Marcaires, c'était les gens qui travaillaient dans ces fermes d'altitude, de moyenne montagne, on est à 1200 m à peu près, qui autrefois étaient uniquement des propriétés agricoles, dans lesquelles on faisait de l'élevage et on fabriquait le fromage. Et dans les années 70, ils se sont un petit peu transformés et ils ont fait moitié activité agricole, moitié accueil à la ferme. Et c'est devenu des fermes auberges. La viande fumée, elle est recapraulti. La moutarde et la salade. C'est pas de la purée, tu vois, il y a des morceaux et c'est pas non plus de la pomme de terre sautée. Mais c'est de la pomme de terre, à mon avis, elle cuit comme ça, dans le fond, ça gratte, c'est pour ça que c'est grillé. C'est de la pomme de terre grattée. Toi qui aimes la pomme de terre, t'es content. Pomme de terre, viande, salade, c'est ce que je mangeais quand j'étais enfant. Alors, il y a deux fromages que vous faites vous, hein, c'est ça ? Oui, le minster et le barcasse. Elle le casse. Le casse. Mais c'est pas le minster. Bah si, mais il sent la opée. Nous, on le fabrique encore à l'ancienne, donc on rentre plus dans les critères, donc on l'a appris. C'est déjà le casse. Tarte au couette. Tarte au couette. Squatch kawaiya en alsacien. Ça, je vais le prendre. Et ça, c'est le fromagement au kirsch. Attends, je vais dire un truc sur les fromages. Ce fromage-là, il va devenir comme ça. Ah d'accord. Quand il sera grand, il sera comme ça. Voilà. Et ils le servent avec du kirsch. Wouhou ! Comme après, on va aller courir tout nu dans la balai. Oui, tout à fait. Il a le goût de la ferme. C'est du fromage au lait cru, bien sûr. Je me demande s'ils le vendent aussi, parce que si ça se trouve, on peut repartir sur le fromage. Ça, c'est de la glace artisanale vanille myrtille en tranche qui viennent de Clery. C'est Monsieur G1 qui les fait. Ah bah. Il a ses vaches et il a ses glaces. Monsieur comment ? Monsieur G1. Bah c'est Monsieur G1, bien sûr. Chaque cloche est destinée à un événement ou à une personne de la famille. Donc les cloches, c'est des cadeaux de naissance. La 93, celle-là, c'est une cloche que j'ai eue pour ma naissance, pour des cadeaux d'anniversaire. Donc ça, c'est celle de Sarah qu'elle a reçue il y a trois ans pour son anniversaire. Et donc, pour des mariages, des créations de société, pour tout ce genre de choses, c'est des cloches qui vont se rajouter à la collection. Alors aujourd'hui, il y a plus de cloches que de vaches. Donc du coup, au printemps, on choisit toujours finalement les cloches qui vont monter. Elles sont fières, il paraît, de porter. On va dire qu'elles portent la famille. Donc là, la plus ancienne qui est montée cette année, c'est celle-ci. Donc de 1870. Sous-titrage Société Radio-Canada